Voilà, mon prochain invité, c'est M. Daniel Lachance, qui est pharmacien et propriétaire des pharmacies Proxym et Uniprix aux Galeries Montmagny. La semaine passée, c'était la semaine de la pharmacie. Bon, malheureusement, en raison de la tempête, Daniel, vous n'avez pas pu être avec nous. Bon, d'abord, bonjour et bienvenue chez nous. Pourquoi? C'est quoi? Moi, j'ai appris qu'il y avait une semaine de pharmacie. Depuis quand? Écoute, ça doit faire très longtemps. Depuis que je suis pharmacien, il y en a une à chaque année. C'est sûr que, bon, un problème à moins populaire que d'autres journées, moins connue que d'autres journées, évidemment. Mais c'est la semaine de la promotion de sensibilisation du travail du pharmacien, en fait. Un peu, c'est quand même, on a un travail qui est quand même méconnu. Bon, tout le monde va à la pharmacie d'une manière régulière, évidemment, pour aller chercher ses médicaments. Bon, de plus en plus nous demander des conseils, mais c'est quand même, dans l'histoire de la pharmacie, ça date pas de... C'est pas de la semaine passée. Le travail de conseiller du pharmacien est de plus en plus développé, mais ça date pas de si longtemps que ça. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant, il y a les pharmaciens qui faisaient encore la caisse le soir. On s'entend, ça a beaucoup évolué le travail du pharmacien, je dirais, dans le dernier 20 ans. Et pour ma part, dans le dernier 10 ans, ça va faire bientôt 10 ans que je suis pharmacien. Donc, c'est une semaine un peu pour faire découvrir, essayer de sensibiliser à certains égards le travail du pharmacien, certaines choses importantes par rapport aux médicaments, par rapport au traitement. Donc, c'est un peu... Mais parlons-en. Oui. Bon, oui, le rôle du pharmacien a changé. Dans quel sens? Vous êtes plus près du monde? C'est ce qu'on vise, en tout cas, puis je pense que oui, on réussit. C'est ce que vous visez, mais est-ce que vous... Est-ce que ça se réalise? Oui, oui, oui. De plus en plus, en santé, de plus en plus, on s'en va vers la multidisciplinarité. On travaille en équipe. Le patient est plus conscient de notre rôle, de ce qu'on peut lui apporter. On publicise beaucoup ce qu'on peut apporter aux patients aussi au niveau de leur traitement pharmacologique, mais aussi tout simplement au niveau de la promotion de la santé, diverses choses. Aiguiller les patients, souvent les gens viennent nous conseiller. Notre rôle n'est pas toujours relié à la vente d'un produit. Moi, à peu près, peut-être le deux tiers du monde qui vient de me voir dans une journée pour un conseil, ils repartent avec rien. On est vraiment plus à un type d'informer les gens. Qu'est-ce qu'ils viennent nous voir pour des symptômes? Ils veulent savoir quoi faire, si c'est assez urgent pour aller consulter. C'est un peu notre travail d'aiguiller les gens, voir leurs symptômes. Notre travail, ce n'est pas de donner un diagnostic, mais on peut savoir qu'est-ce qui est assez grave pour envoyer les gens chez le médecin ou autres symptômes qui ne sont pas alarmants, qu'on peut soit tout simplement leur dire de prendre un bon grand verre d'eau, de prendre un coup de psyllinol. Vous n'êtes pas médecin, mais vous êtes quand même formé. Vous avez la formation pour être capable de conseiller. On est une formation universitaire de 4 ans. Vous parlez de diagnostic. Évidemment, on voit les grands diagnostics. Les tests de laboratoire, on les apprend pour bien les connaître. Il y en a certains qu'on peut prescrire de toute manière qui sont dans le cadre du traitement pharmacologique. Sauf que notre rôle premier, donner un diagnostic, c'est un art qui est réservé aux médecins. Leur formation est axée beaucoup sur le diagnostic. Nous, on est axée sur le traitement pharmacologique. Le but premier d'un médecin, avant même le traitement, c'est vraiment le diagnostic. C'est son travail. C'est un art qui est extrêmement complexe. Il y a des choses qui peuvent paraître banales. Il y a beaucoup de symptômes qui peuvent se ressembler d'une maladie à l'autre. C'est pour ça que ce n'est pas notre travail à nous premier. Mais on sait quels symptômes peuvent être alarmants et d'autres non. On peut bien diriger les gens. Et souvent, dans la grande majorité des cas, pour des problèmes bénins, les conseillers en pharmacie directement, sans les diriger vers le médecin. Mais quand il y a quelque chose qui nous chicote, par contre, on va les diriger. On n'a pas le choix. Est-ce que les gens... Je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Est-ce que les gens prennent de plus en plus de médicaments? Est-ce que c'est une réalité? C'est une réalité. Parce que les gens vivent beaucoup plus vieux qu'avant. Évidemment, la médecine a tellement évolué aujourd'hui. Le traitement pharmacologique, mais aussi les méthodes chirurgicales. Écoutez, il y a des gens qu'on sauve de certaines affections aujourd'hui, qu'on ne pouvait même pas y penser il y a 20 ans. Donc, il y a des cancers qui risquent. Il y a des problèmes cardiovasculaires. On n'avait pas de solution autrefois aujourd'hui, qu'on fait des miracles. Donc, les gens vieillissent en moyenne beaucoup plus vieux. Donc, on les sauve de problèmes de santé dont ils ne se seraient pas sauvés avant. Et puis, donc, mais, bon, on vient quand même avec ces maladies-là, il y en a quand même avec des symptômes qu'on doit ou des problèmes qu'on doit traiter avec des médicaments. Puis donc, oui, il y a plus de médicaments qui sont prescrits par le vieillissement de la population, mais aussi par l'aventure de la médecine, puis des maladies qu'on n'avait pas de traitement autrefois qu'aujourd'hui, on en a. – Ma question va être bizarre un peu, mais est-ce que c'est une bonne chose? On parle de l'avancement de la médecine, que les gens vivent de plus en plus vieux, mais est-ce que c'est une bonne chose? – Bien, de manière statistique, écoute, je n'ai pas de données scientifiques ou d'études là-dessus, mais bon, de ce qu'on lit, c'est quand même les gens vivent plus vieux, mais aussi en meilleure santé qu'avant. – Ah, OK. – Donc, j'aurais tendance à dire que oui, mais je ne suis pas un épidémiologiste, je n'ai pas de données précises présentement, mais bon, de ce qu'on lit dans les articles, c'est quand même de manière générale, les gens, oui, vivent plus vieux, mais vivent plus vieux aussi, en meilleure santé, de manière générale. Mais on a tous des mauvais exemples en tête de gens qui, en vieillissant, ont vraiment des problèmes de santé sévères, puis prennent beaucoup, beaucoup de médicaments, puis sont hypothéqués, mais de manière générale, ce n'est pas la majorité. La majorité des gens vivraient plus vieux puis en meilleure santé qu'avant. – Est-ce qu'on est mieux éduqués? – Bien, je pense de plus en plus. – Oui. – Je pense à tous les niveaux, tu sais, les gens s'informent de plus en plus, la quantité d'informations disponibles est importante. D'où vient, par exemple, s'il y a un envers de la médaille, et des fois, les gens vont mal vérifier leurs sources ou vont lire un peu des choses qui sont partagées soit sur les réseaux sociaux ou qu'on va trouver sur Internet, mais il n'y a pas juste des bonnes sources. Évidemment, comme journaliste, vous savez, il y a des bonnes et des mauvaises sources, mais des fois, les gens n'ont pas, des fois, certaines notions pour bien analyser l'information. Donc, c'est un peu notre rôle du professionnel de la santé. Puis c'est un peu ce qu'on veut dire en promotionnant, c'est que, pas juste vous fiez à ce que vous lisez un peu partout, il y a des fois de l'information qui est bonne, d'autres qui viennent de moins bonnes sources. Certaines propagandes, des fois, ou des choses. Nous, bien, tu sais, notre rôle, c'est un peu de filtrer cette information-là avec la formation qu'on a eue, puis aussi, bon, l'accès à des sources vraiment fiables, bien, d'un peu informer les gens, puis de démystifier des choses, enlever des mythes, essayer de donner la bonne information, puis aiguiller les gens dans comment se retrouver dans toute l'information qui est disponible. Ça change beaucoup. On parle beaucoup des médecins ces temps-ci. Bon, la vocation change beaucoup. Est-ce que les gens s'adaptent? Vous avez parlé, on a eu le plaisir de vous recevoir, on est allé chez Proxime, la robotisation, le monde change. Est-ce que les gens s'adaptent facilement à ces changements? Quand même. On a parlé de personnes âgées tout à l'heure, mais est-ce que les gens-là s'adaptent à tous ces changements? Je pense que oui, en général. C'est sûr qu'on a toujours une part. L'être humain est naturellement résistant aux changements. Je pense qu'il y a des personnes tout dépendantes de la nature qu'on est, mais de manière naturelle, je pense qu'on est confortable dans le statu quo. Mais je pense qu'il faut avancer, il faut s'adapter. Je pense que les gens finissent toujours par s'adapter et aimer le changement. Ça prend une certaine période d'adaptation, mais graduellement, vous avez eu la robotisation chez nous, je pense que ça fait partie de si on veut avoir plus de temps pour servir les gens et être de conseil, parce que de plus en plus, je pense que oui, les gens s'adaptent et s'ajustent aussi à venir nous voir et qu'ils comprennent un peu le rôle, pour moi, pour le pharmacien. On a de plus en plus de demandes de conseils, de plus en plus de gens qui viennent nous consulter, des fois avant d'aller à la clinique, juste des fois pour voir s'ils ont vraiment besoin d'aller consulter immédiatement. L'augmentation de cette demande-là me porte à croire que oui, les gens, dans le fond, s'adaptent et évoluent dans leur demande de services. Je pense que oui, les gens s'adaptent, mais ça prend un certain temps. Est-ce que c'est essentiel d'avoir une semaine de la pharmacie? Écoutez, moi, pour ma part, dans… Je pense qu'on est tous responsables un peu de la promotion de notre rôle et de l'offre de notre service. Moi, je n'ai pas une prétention de pouvoir faire rayonner la pharmacie de manière générale au Québec, mais je peux faire ma petite part dans ma région à moi et d'essayer de démontrer qu'on est là, qu'on peut aider les gens, d'essayer d'être authentique, aussi d'enlever la partie commerciale du pharmacien, parce qu'on perd un commerce qui doit être rentable. Puis oui, on vend des produits, mais moi, quand je suis en arrière dans ma partie professionnelle, je ne suis pas un vendeur de produits, je suis là pour conseiller. Donc oui, il faut que je conseille les gens de manière à ne pas toujours associer mon côté commercial à ça. Donc, je ne suis pas toujours associé à la vente d'un produit. Pour moi, c'est vraiment important. Je pense que c'est cette image-là qu'il faut véhiculer parce qu'on a quand même une image commerciale des pharmaciens. Écoutez, Jean Coutu a développé son image de pharmacie, beaucoup avec l'image commerciale. Ça a changé, puis il était à une époque très différente. Mais aujourd'hui, nous autres, on veut s'axer plus sur le service, et non pas sur la vente d'un produit. Puis c'est ça qu'on veut véhiculer comme informatique, qu'on est avant tout quelqu'un pour conseiller les gens. Des fois, ça va être associé, oui, qu'on va leur conseiller un produit à acheter parce que ça va leur aider. Mais si ce n'est pas le cas, bien, ils vont sortir de chez nous avec rien. Je veux que les gens rentrent chez eux comme s'ils rentrent dans un conseiller pour n'importe quoi, en ne sachant pas s'ils vont acheter ou non un produit, mais qu'ils vont demander conseil. S'il y a un produit qui est approprié pour eux, oui. Sinon, non, ils ressortent, puis ils n'ont pas besoin de rien, c'est tout. Pour vous dire que ça a changé, quand j'ai commencé à faire de la radio en 72 à CKBM, on avait la formation à devoirs. Oui, c'est ça. Alors, les temps ont bien changé. Bien oui. La semaine de pharmacie, donc, c'est au mois de mars. Oui. Et c'est de montrer ou de démontrer le rôle du pharmacien, d'aller plus à fond dans le rôle du pharmacien. Cette année, voyez-vous, cette année... Vous avez parlé de barlade de pilule, mais c'est pour ça. C'est beaucoup plus conseil qu'un professionnel conseil. Exactement. Je termine en vous demandant, est-ce que vous avez de la difficulté à recruter des pharmaciens? Bien, c'est toujours le défi, parce qu'il y a eu une pénurie très importante dans les dernières années. C'est un peu estompé, je dois dire. Il y avait de multiples facteurs qui faisaient... Moi, je suis toujours très transparent quand je parle. Oui, il y avait les pharmaciens qui vieillissaient, qui s'en allaient à la retraite, mais il y avait aussi... Bon, toutes les bannières, si un peu, ça relançait sur ouvrir des postes, ouvrir des pharmacies, ouvrir des pharmacies. À un moment donné, on ne s'aidait pas. D'ailleurs, dans les dernières années, il y a des pharmacies qui ont ouvertes, qui ont refermé. À un moment donné, il y a un maximum, je pense, de points de service. Donc, ça ne l'aidait pas. Là, je pense qu'on est dans des années où il y a un peu moins d'ouverture de points de service. Les écoles ont augmenté, les cohortes aussi, au niveau des pharmaciens, on a un petit peu plus qui sort. Dans les régions, il y a encore pénurie assez forte, mais Québec, c'est moins pire, Montréal aussi. Donc, on en trouve, mais c'est quand même pas... C'est pas si facile que ça. Mais j'ai autant de difficultés à trouver des bonnes techniciennes maintenant, parce qu'on veut des gens compétents aussi comme techniciennes de laboratoire que comme pharmaciens. Vous voyez, j'ai cinq filles enceintes présentement. C'est pas évident. C'est pas évident. Daniel Lachance. Merci. Merci beaucoup. Daniel Lachance, qui est pharmacien, propriétaire de Proxim et Uniprix, Proxim au centre-ville et Uniprix au Galerie-Montvagné. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça nous a été beaucoup sur cette semaine de la pharmacie. Ça me fait plaisir. Merci. Merci.